A majuscule est égal à 1 tiers moins 3 quarts divisé par 5 sur 6 plus 2 sur 5 fois 4 tiers. Opération avec des fractions. Écrire cela sous la forme d'une fraction irréductible. Évidemment, les divisions, les multiplications sont prioritaires. On copie donc 1 tiers moins, pour diviser deux fractions, on multiplie la première par l'inverse de la deuxième, 6 sur 5, plus 2 sur 5 fois 4 sur 3. On pourrait simplifier, mais il n'y a pas un facteur commun au numérateur et dénominateur. Là, il y a 2 fois 2 fois 2, là il y a 5 fois 3. Donc, il faut les multiplier, numérateur entre 1 et dénominateur entre 2 fois 4, 8, 5 fois 3, 15. Si bien sûr, il y avait quelque chose à simplifier, cette fraction était plus simple. Mais, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Du coup, il reste cette multiplication à faire, 1 tiers, le reste en copie, moins, là de nouveau, au numérateur, il y a 3 fois A, 6, c'est 2 fois 3. Donc, je peux dire 3 fois 3 fois 2, et en bas, c'est 2 fois 2 fois 5. Pourquoi ? Pour avoir le plaisir de simplifier le 2. Plus, n'oublions pas, 8 sur 15. Égal, 1 tiers, moins, ici il n'y a plus de possibilité de simplifier, 3 fois 3, 9, 2 fois 5, 10, plus 8 sur 15. Du coup, on a 3 fractions, dénominateur 3, 10, 15. Trouver le plus petit multiple commun, c'était une chose que nos grands-parents savaient. Nous, on a plus de mal à faire, c'est comme ça. Alors, on devine que si on multiplie le plus grand par 2, ça nous fait 30, et 30 se divise et par 10 et par 3. Du coup, tiens, on va faire quelque chose comme dans notre pays de l'Est de l'Europe, à la Roumanie, pour ne pas la nommer. 3 fois 10, fois 3, fois 2. Dans cette petite barquette, on va dire barquette, pensons frites par exemple, à consommer avec modération, on va multiplier en haut et en bas par 10, ici en haut et en bas par 3, ici en haut et en bas par 2. 10 fois 1, 10, 10 fois 3, 30, moins 3 fois 9, 27, 3 fois 10, 30, plus 8 fois 2, 16, 15 fois 2, 30, qui est égal. Même dénominateur, 10 plus 16 moins 27. 26 moins 27, moins 1 sur 30. Fraction très, très irréductible. Et l'exercice A est fait. Faisons aussi le B, parce qu'on a encore de la place. B égale 84 sur 126. Et nous, on veut écrire ça sous forme irréductible. Bien sûr, on peut chercher le PGCD, entre ces deux nombres, avec la Roumanie de Clyde, mais la factorisation s'impose. 42 fois 2, et là il y a 42 fois 3. Si vous n'avez pas senti que 42 divise ce nombre et ce nombre, c'est qu'il faut sentir ça avec beaucoup d'exercices. On simplifie, on obtient 2 tiers. Et voilà, le petit B est résolu. On passe au C dans une autre place. C'est égal, trait de fraction, 6 fois 10 puissance 12 fois 35 fois 10 puissance moins 4 sur 14 fois 10 puissance 3, ou 10 au cube. Je conseille toujours de séparer les nombres qui n'ont pas, qui ne sont pas puissance de 10, celui-ci, 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 et séparément les puissances de 10. C'est plus facile. Donc ici, on a 6 fois 35 sur 14 fois 10 puissance 12 fois 10 puissance moins 4 sur 10 puissance 3, qui est égal, on va simplifier ici au maximum. Attention, le facteur 2 qui apparaît ici. 2 fois 3 fois, je garde 35, ça ne sert à rien de factoriser. Et en bas, j'ai 2 fois 7. Au fait, je me suis trompé, 35, on peut le factoriser. 5 fois 7, à cause de ce nombre qui est en bas. Fois, et ici j'appuie la règle du cours, 10 puissance 12, fois 10 puissance moins 4, ça nous donne 10 puissance. J'additionne les exposants, ça nous donne 12 plus moins 4, 8. Sur 10 puissance 3, qui est égal, ici qu'est-ce qui reste ? Le 7 se simplifie, et le 2, il reste 3 fois 5, 15. 15 fois 10 puissance, qu'est-ce qu'on fait avec ces exposants ? On les soustrait. Bien. Ce n'est pas encore une inquiétude scientifique, parce qu'ici, devant la puissance, je veux un nombre avec un seul chiffre non nul avant virgule. Là, il y a 15 qui est formé de deux chiffres. Donc, ça m'impose d'écrire 1,5 fois, bien sûr, 1,5 fois 10 puissance 1, ça corrige ce que je viens de faire, puis fois 10 puissance 5, que j'ai copié, ce qui nous donne 1,5, je groupe ces deux puissances, fois 10 puissance 1 plus 5, 6. Le résultat se forme d'équitude scientifique. Et on va faire aussi le 2, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a encore de la place. D égale racine carré de 20. Je dis racine parce que ça suffit, racine carré, c'est la seule qu'on pratique encore au lycée. Moins racine de 15 au carré fois 5, plus 2 racine de 45. Il faut écrire ça sous la forme de A racine de 5, où A est un nombre entier relatif. Alors, pour écrire cela, je rappelle qu'il faut casser le 20, une puissance, éventuellement un carré, qui est le carré qui est multiplié avec notre nombre de 20. C'est 4. 4 fois 5, 20. Moins, ici, j'ai déjà un carré, donc j'applique une autre formule, racine de 15 au carré fois racine de 5. Et plus 2 racines. Quels sont des nombres ? Un qui est carré, l'autre pas produit, fait 45. Qui fois qui fait 45 ? 9 fois 5. Bien sûr, si j'avais choisi 15 fois 5, 15 fois 3, 15 fois 3, pardon, 15 fois 3, ça donne aussi 45, mais ni 15 ni 3 ne sont pas des carrés. Ce qui donne, bien sûr, j'applique une autre formule du cours, racine de 4 fois racine de 5, moins racine de 15 au carré fois racine de 5, plus 2 racine de 9, fois racine de 5. Qui est égal, je fais plus court vu qu'il n'y a plus de place ici, ici, ça nous fait 2, 2 racines de 5, 2 racines de 5. Ici, ça nous fait 15 racines de 5, que cette opération, ça donne 15. Et ici, 2 fois 3, ça nous fait 6 racines de 5. qui est égal, vous avez calculé, ça fait 2 racines de, ça nous fait 2 racines de 15, moins 15 racines de 15, plus 6 la plus de 15, 2 plus 6, 8, 8 moins 15, moins 7, moins 7 racines de 15, moins 7 racines de 5, moins 7 racines carrées de 5. Résultat final, dans lequel on n'a rien fait, que réduire un peu la façon d'écrire D, grâce aux formules du cours. développer l'expression, E égale 2x plus 3 au carré. Ici, bien sûr, on se rappelle la formule, cela nous donne A carré, 2x au carré, plus 2 fois A, fois B, fois 2x fois 3, plus B au carré, 3 au carré. développer, ça veut dire, calculer ses produits, avec une équitude la plus courte possible, 2x au carré, ça fait 4x carré, plus 2 fois 2 fois 3, 2 fois 2 fois 4, fois 3, 12, x, plus 9. Donnez la valeur décimale arrondie, au dixième, du nombre racine de 5 plus 3, moins 6 racine de 11, c'est-à-dire racine de 8, moins 6 racine de 11. Grâce à la calculette, on trouve, moins 17,1, valeur décimale arrondie au dixième. Merci Texas Instruments, ou Casio. Pour le 7, déterminer la forme factorisée de l'expression G égale 7x plus 2 au carré, moins 25. On rappelle que A carré, moins B carré, est égale à A plus B, fois A moins B. Identité remarquable. On reconnaît ici A, et ici B est caché derrière le 25, parce que cela est égal à 7x plus 2 au carré, moins 5 au carré. A c'est 7x plus 2, et B c'est 5. Du coup, on peut appliquer cette formule, 7x plus 2, plus 5, facteur de 7x plus 2, moins 5. et si on veut vraiment réduire, 7x plus 7, facteur de 7x, moins 3. Faut factoriser. Et si on veut encore un tout petit peu factoriser, comme on a un facteur de 7 ici, 7 facteur de x plus 1, facteur de 7x, moins 3. Bien sûr, on pourrait factoriser par un nombre n'importe lequel d'ici. Par exemple, 7 est égal à 7, facteur de x plus 1, fois 7, facteur de x, moins 3 sur 7. Vous devinez que ça peut aller loin si on factorise par un nombre n'importe lequel, 7, 3, etc. Mais bon, le résultat attendu, c'était celui-ci, éventuellement celui-ci. Parfois, on peut appuiser beaucoup, mais ici, c'est pas la peine. Et voilà, notre brevet blanc vient d'être épuisé. Sous-titrage ST' 501